Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Jens Reborn. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous c'est vidéo pour vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, cette semaine a été la semaine la plus mouvementée de mon pays. Mes frères et sœurs, c'est chaud. Le lundi, nous avons tous reçu une mauvaise nouvelle. Le mardi, tout le monde pleurait. Le mercredi a passé et le jeudi, nous avons commencé à recevoir une lueur d'espoir. Et cette lueur d'espoir, c'était le message d'un pasteur. Un pasteur qui disait que Dieu lui demande de prier pour la résurrection de ses stars. Et il a besoin de parler avec certaines personnes. Ah! Et il a dit que le délai est fixé au vendredi à minuit. Et nous nous attendions tous ça et les vidéos précédentes, vous pouvez les regarder sans dire non sur le sujet. Tout ce qui s'est passé jusqu'à là, nous nous l'avons expliqué. Et là, tout à l'heure, nous venons de recevoir des révélations. Des révélations d'une femme qui parlait à ce temps-là, avant son décès, de tout ce qui allait lui arriver. Et c'était sur les réseaux sociaux, les gens voyaient, ils discutaient, ils parlaient un peu. Et finalement, elle est de retour pour répondre à cette question. Est-il possible que ce pasteur, que Dieu utilise ce pasteur pour la résurrection de ses stars face à ces questions ? Elle va tous nous donner sa réponse ici. Mes frères et soeurs, vous serez même surpris par sa réponse. Mais elle ne dira pas seulement ça. Elle nous donnera aussi quelques détails. Elle nous parlera de certaines choses ou encore des réponses. On va dire, elle nous dira la raison pour laquelle, jusqu'à présent, les gens ont refusé que cet homme prie. Et il dit qu'il y a des gens qui sont derrière tout ça. Plutôt, elle dit qu'il y a des gens qui sont derrière tout ça. Et ces gens-là ne veulent pas voir ce star-là revenir à la vie. Parce que si ce star-là revient à la vie, il y a des choses qui vont sortir. Ce sera la fin pour ces personnes. Parce que beaucoup de choses vont sortir. Et elle a dit que si ces personnes ne trouvent pas que ce pasteur l'a pris pour ce star, elle-même, elle va tout révéler au public après. Et il y a un délai de 7 jours. Bon, nous allons parler de tout dans les détails. Nous allons écouter ce tournage ensemble. Bon, c'est la relation ensemble. C'est tout frais, tout chaud. Et partage cette vidéo pour que tout le monde prie et que Dieu nous parle à nous tous. Et que Dieu nous dise ce qu'il faut. Parce qu'il y a des gens ici. Il y a des gens autour de nous. Eux, ils sont forts pour juger les gens. Mais quand il s'agit de poser des actions, ils se cachent. Ils se cachent tous. Quand c'est un gars qui est décédé, on nous dit qu'il est encore possible de faire quelque chose. Non, il y a des gens qu'on appelle les vrais pasteurs. Les grands pasteurs, on les appelle les grands pasteurs, les super pasteurs. On ne les voit pas. Maintenant, celui-là, mais qui est prêt à y aller pour prier, comme il n'est récemment rien. Certains l'insultent. Se moquent de lui. Le prophète des menaces. Si tu ne ressuscites pas le gars, on va te frapper. Ou bien tu vas t'intéresser avec lui. Ah ! Peut-être que la venue de cet homme, c'était juste pour venir aussi donner un message au pasteur de cette nation pour dire Peut-être que Dieu est dans cet élan. Et si nous-mêmes, on se joint à lui par les prières ? Peut-être que ça va ramener une âme en vie pour la joie du peuple. Ce serait une bonne affaire pour la gloire du nom de Dieu. Mais les gens ne croient pas. Et il y a quelque chose qui va se produire ici. Nous allons écouter maintenant. Nous avons de l'écouter. Nous allons vous demander de vous joindre à nous dans cette prière. Nous allons juste prier que Dieu lui nous révèle. Si tout ce qu'elle a dit de nous raconter, tout ce qu'elle va dire ici, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur de Dieu. Alors fermons les yeux et prions. Les yeux fermés, disons tous ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu. Et s'il te plaît, viens toi-même. Nous, révélez la vérité sur cette affaire. Nous, montrez ce qui est caché derrière cette histoire. S'il te plaît, Seigneur. Viens, viens, viens récler ce problème. S'il te plaît, Seigneur. Viens, viens nous éclairer. Tu es la lumière. Tout le monde se lève. Un y parle. Deux se lèvent ici. Un y parle. Mais toi, ce, c'est la vérité sur tout ce qui a été ce passé. Ne nous laisse pas, Seigneur, dans l'ignorance avant qu'il ne soit trop tard intervient en notre faveur. Et n'oublie pas que nul n'est pas fait. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos incudulités. Nous allons développer la foi aujourd'hui. Et nous allons apprendre à croire en toi, à croire en Dieu, à croire au vrai Dieu, au créateur de l'univers. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, viens nous pardonner. Nous savons que avec toi, tout est possible. Si tel est le cas, que ton miracle, son Père, ne nous regarde pas. Nous comptons tous sur toi. Être-nous aujourd'hui. Vers sur nous. Vers sur nos enfants. Vers sur les jeunes de ce pays et du monde entier. Et que ton bon esprit, ton Saint-Esprit, plane sur ce pays. Et que toi-même, Seigneur, tu viens détruire toutes les barrières que le diable a passé sur nos chemins. Ou encore tout ce qui appelle cet élan. Afin qu'on puisse avoir gain de cause. Au moins, on aura essayé. Quelque soit le résultat, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Amen. Appréciez mes frères et sœurs. Appréciez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Seigneur, sous vos bonnes lignes, nous trouvons ici dans un témoignage puissant en série. Et ce que nous allons découvrir ici, mes frères et sœurs, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. C'est pourquoi nous vous proposons ce témoignage et nous devons l'écouter. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chauds? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chauds? Si vous êtes prêts, est-ce que vous êtes chauds? Si vous êtes prêts et que vous êtes chauds, nous allons tous compter sur la 3. 1... Et 2... Et 3... C'est parti! Écoutons-la. Bonjour, bonjour tout le roc. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour l'Afrique. Bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour les partout où vous êtes dans le roc. Bonjour à tous ceux qui sont ici. Je vous dis bonjour à tous qui sont sur ma page. Je vous fais un gros coucou. Voilà. Là, je vais faire cette petite vidéo sur mon lieu de travail. Parce que depuis hier, j'ai vu des choses. J'ai entendu quelque chose sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai été un peu poussculé. Donc ce matin, on est vendredi. Je fais cette petite vidéo rapidement. Ok? J'ai appris sur les réseaux sociaux qu'il y a un pasteur qui est sur le roc. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en lui, qui croient que c'est un présenteur, qui racontent n'importe quoi. Ok. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que c'est possible. Quoi? Pourquoi j'ai dit ce passage? Parce que Dieu peut tout faire. Wow! Dieu a donné le pouvoir à l'être humain. Dieu, il a donné le pouvoir à l'être humain. Mais l'être humain, lui-même, il ne sait pas. Vous comprenez? Dieu a donné le pouvoir à Jésus de ressusciter l'Aza. Dieu a donné le pouvoir à Jésus de guérir les fous. Donc, Dieu a donné le pouvoir à Jésus de tout faire. Donc, Dieu est là. Il peut donner le pouvoir à un être humain de ressusciter quelqu'un qui est mort. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que le peuple ivoirien, vous croyez? Est-ce que vous croyez? Moi, je crois. Moi, je crois. Parce que si ce pasteur a dit que c'était Arafat, moi, je crois. Moi, je crois. Moi, je crois. Pourquoi? Parce que Dieu m'a amené un peu sur le problème d'Arafat. Dieu m'a montré qui est Arafat dans le spirituel. Arafat, c'est un esprit. Vous comprenez? Mais vous ne le connaissez même pas. Vous ne l'avez pas connu. Personne en continuant ne connaît Arafat. Même sa propre main qui l'a porté pendant l'effort. Moi, je ne sais même pas que c'est un esprit qui est la mis sur la terre. Wow. Il fallait qu'il meure. Pour que moi-même, je sache qui était le monsieur pour qui je priais. Vous comprenez? Quand lui-même, des fois, il disait que je suis un esprit. C'était vrai. Arafat était un esprit. Donc, s'il y a un pasteur qui est sorti de nulle part que personne ne connaît. Et il dit que Dieu lui a donné le pouvoir de ressusciter l'Arafat. Moi, je crois. Je sais que je peux le faire. Mais pour qu'il le fasse là. Il faut que le peuple qui est autour de Arafat, ou dans le peuple irlandien, il faut que vous croyez. Parce que ce n'est pas au pasteur que vous croyez. C'est à Dieu que vous croyez. Une fois que vous croyez en Dieu, Dieu peut vous ressusciter. en passant par le pasteur. Par ce pasteur. Vous comprenez? Voilà. Mais, il paraît que ce pasteur a dit que la mère d'Arafat et la mère de Bakayoko et la petite amie d'Arafat doivent se mettre ensemble pour se consulter, pour parler, afin de se voir. Si le pasteur a dit ça, c'est parce que c'est Dieu qui a demandé ça. Et si Dieu a demandé ça, Dieu sait pourquoi il a demandé ça. Et moi, je sais pourquoi Dieu a demandé ça. Et ce pasteur sait pourquoi Dieu a demandé ça. Mais moi, je ne peux pas le dire. Pourquoi le pasteur n'a pas dit qu'autre personne qu'il a dit que la mère est Amin de Bakayoko. Et la petite amie, Amin de Bakayoko, fait quoi dans le problème d'Arafat? Il n'est pas de la famille d'Arafat. Amin de Bakayoko, c'est un chosu, c'est un musulman. L'Arafat, c'est l'aide de l'Ouest. Il fait quoi dans son affaire? Vous comprenez? L'Arafat s'est donné au suicide. Ils l'ont poussé à ouvrir jusqu'à ce que cet enfant-là se suscite parce qu'il en avait marre. Il en avait marre des gens qui l'entouraient. Il en avait marre de la désivoler. Il en avait marre de tout ce qu'il attendait. Il en avait marre de la façon que vous le traitez. Il en avait marre de tout ce qu'il voyait chaque jour. Il en avait marre et il en avait marre. Ce garçon est accouché à son public qui est la Chine. Sans la Chine-là, ce garçon était déjà parti. C'est la Chine, c'est sa Chine qui faisait qu'il se réveillait le matin. Et il dormait le soir. Il était du côté de la Côte d'Ivoire. Il était du côté des Ivoiriens. Vous comprenez? Et l'intention aujourd'hui, un pasteur sans dénul pas et qu'il dit qu'il peut le ressusciter. Il peut le ressusciter. Et c'est parce que vous les Ivoiriens, Dieu veut vous montrer quelque chose. C'est pour ça qu'il va ressusciter à la fête. Parce qu'il veut montrer quelque chose. Dieu veut que vous croyez en lui. Dieu est là. Il veut que vous croyez en lui. Parce que vous les Ivoiriens, vous ne croyez pas en Dieu. Vous croyez en Satan et vous ne croyez pas en Dieu. Dieu a dit mon maudit soit celui-là qui me loue. Au bout de ses lèvres. C'est parce que Dieu ne veut pas vous louer. Parce que vous louez Dieu au bout de vos lèvres. Vous n'aimez pas Dieu. Alors c'est pour ça que quand on parle de Dieu. Nous, les enfants de Dieu. Nous, les vrais hommes de Dieu. Quand ils parlent de Dieu, il n'y a personne qui les regarde. Quand je me mets devant ma caméra et que je parle de Dieu. Si j'ai vu tant de vues, si j'ai reçu tant de vues, c'est 3200, 300 vues. 300 vues. Si c'est trop, ça reste 400 vues. Mais quand je parle des choses du monde. Quand je parle des choses du monde. Alors là. La paix de Dieu saute. Ça va dans les mille ans. Vous n'aimez pas Dieu. Celui-là qui vous a créé, vous n'aimez pas. Et Dieu veut vous faire comprendre que c'est lui qui tire le monde. Dieu veut vous faire comprendre que c'est lui qui tient la Côte d'Ivoire. Dieu veut vous faire comprendre que c'est lui qui tient. Vous ne t'abrivois rien. C'est lui qui vous tient dans sa main. Dans sa main. Si Dieu ferme sa main. Vous tous là. Vous disparaissez. Vous disparaissez. C'est ce message-là que Dieu veut vous amener. Et c'est pour ça qu'il a touché son enfant. Et c'est son enfant qu'il s'appelle Pasteur. Pour vous faire comprendre. Pour vous dire que lui. Par le pouvoir que Dieu lui a donné. Il peut ressusciter Arafat. Parce que Dieu veut vous faire comprendre quelque chose. Parce que Dieu veut vous montrer quelque chose. Dieu veut vous faire comprendre que. Votre vie là. Votre vie là. Votre vie là. Est dans sa main. Est dans sa main. Est dans sa main. Et votre racheté là. Est dans sa main aussi. Votre Dieu est là. Est dans sa main. Et Dieu veut vous envoyer un message. Dieu veut vous envoyer un message. Mais vous n'êtes pas prêts à accepter ce message là. vous n'êtes pas prêts à recevoir ce message-là, vous comprenez, voilà, parce que le satan vous a doré, qui est posé sur la Côte d'Ivoire, vous empêche, vous revue, donc vous ne pouvez pas voir ce miracle du Dieu sur la Côte d'Ivoire, sinon, si vous êtes vraiment des croyants vous ne pouvez plus voir rien, et que si vous ne croyez vraiment à votre Dieu qui vous écris, à Ravadla, il peut revenir à la vie, il peut revenir parmi nous, mais comme vous ne croyez pas, où il est là, c'est là-bas qu'il va rester, vous comprenez, voilà, Dieu a 7 jours pour garder son âme, il a 7 jours pour garder l'âme d'Arafat, après les 7 jours-là, c'est fini, et Arafat va lui appartener, ça veut dire qu'il sera vraiment mort, pour le moment-là, Arafat n'est pas encore mort, tu attends de vous lui faire confiance, tu attends de vous lui faire confiance, pour qu'il passe par son enfant qu'il ne passe, pour donner la vie, pour ressusciter, Arafat, pour que vous voyiez que Dieu a sa puissance, Dieu a rien à vous, vous sachez sa puissance, Dieu a vraiment votre sa puissance, Dieu a vous en votre sa puissance, et c'est pour ça que, il a bien ce passé, il a bien ce passé, de vous faire confiance, sinon ce n'est pas le passé-même qui va ressusciter Arafat, c'est Dieu, mais est-ce que vous croyez à ce Dieu, est-ce que vous pouvez dire, oui, à ce Dieu, je ne pense pas, je ne pense pas, voilà, c'est ça qui est la mérite, vous comprenez, la mérite d'Arafat, là, vous êtes en train de l'insulter en gauche à droite, continuez, c'est une bonne chose, c'est comme ça que vous voyez, bonne chance, je ne dis pas que de ne pas l'insulter, mais est-ce que vous croyez vraiment que c'est nécessaire de l'insulter, vous croyez vraiment que c'est nécessaire de lui dire tout ce que vous êtes en train de lui dire, si le pasteur qui a dit que lui peut ressusciter Arafat, s'il a dit que la mère d'Arafat, je mets même la petite amie de côté parce qu'elle est une victime, elle ne sait même pas ce qu'il se passe, mais elle est dedans, elle est dans la sauce, mais elle ne sait même pas ce qu'il se passe, je mets le sigle pasteur à dire que la mère d'Arafat et M. Bakayoko n'ont qu'à se consulter avant que lui ne commence le travail, il sait pourquoi, il sait pourquoi, la mère d'Arafat sait pourquoi le monsieur a dit ça, la mère d'Arafat sait pourquoi le monsieur a dit ça, mais elle n'est plus qu'à se consulter, parce que le réveil d'Arafat, là, c'est pas bon pour lui, le réveil d'Arafat, là, n'est pas bon pour lui, si Arafat est là, ils vont s'éteindre, parce que ça sera dangereux pour eux, donc ils ne peuvent jamais permettre à ce pasteur, ils ne peuvent jamais permettre à ce pasteur d'approcher Arafat, parce qu'ils savent que si Arafat est ce réveil, de son sommeil, là, c'est pas bon pour lui. Voilà. Donc, c'est ce que je vais en dire. Donc, à ce jour, je vais m'arrêter là, parce que je suis sur mon lieu de travail, et puis demain, samedi, si je retourne, quand j'ai des courses à faire, si je finis vite mes courses, je vais faire une autre vidéo, pour aller en profondant. Mais je vais vous dire une autre chose, parce que c'est la merde d'Arafat, et la même bagarre aussi, c'est que tu ne se voyais pas, pour que le pasteur fasse le travail qu'il doit faire. Moi, une fois qu'il finisse, ça va, il finisse tout le cinéma là, avec le con d'Arafat, il enterre Arafat, il finit, il fait tout là. Moi, je vais placer ma caméra devant moi, et puis je vais parler. Parce que Dieu ne m'a pas crié pour garder des bouchées, dans mon cœur. Ce que Dieu me dit là, je vais parler. Voilà. Parce que je n'ai pas envie de garder des péchés des gens. Je n'ai pas envie de vivre avec des péchés des gens. C'est pas qu'on a mis des péchés, c'est qu'ils doivent me tremperer ça, c'est pas moi, donc moi je vais dire, je vais en parler. Là, à l'Arafat, il n'y a qu'à se préparer. À même pas qu'il y a au cours, il n'y a qu'à se préparer. Parce que les deux-là, ils savent dans où l'Arafat est rentré, ils savent pour où l'enfant est arrivé jusqu'à là. Donc ça ne les arrange pas, pour qu'il se passe de la face du travail que tu lui as demandé de faire. Ça ne les arrange pas. Parce qu'il y a un temps, il y a un temps, que ce pasteur doit faire ce qu'il doit faire. Une fois que ce temps, la passe, c'est fini, il ne peut plus rien faire. Parce que c'est difficile, il doit faire lui travailler, en passant par lui. Une fois que ce temps, la passe, c'est fini, le pasteur, il ne peut plus rien faire. Parce que ce n'est pas lui-même qui doit faire ça. c'est fini. Donc, ce garçon, il n'était pas amené. Vous l'avez réalisé. Vous l'avez dit tout ce que vous pouvez lui dire. Aujourd'hui, il s'est suscité. Il s'est donné à le suicide. Mais il y a beaucoup de choses qui vont venir. Après son appel, il y a beaucoup de choses qui vont venir. Il y a beaucoup de choses que vous allez voir. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement peut plus varier. Ce n'est que le commencement. Voilà. Et Dieu vous a mis en preuve. Le fait d'envoyer un pasteur pour dire qu'il va ressusciter à la fin de l'année, c'est une preuve. Je suis en train de vous mettre une preuve pour vous ainsi que vous croyez en lui. Et c'est pour ça, je dis ça. D'ici, j'ai le temps. Je vais aller en profondeur parce que je suis sur mon lieu de travail. Je suis venu pour travailler. Je ne suis pas venu pour faire une vidéo. Donc, je ne vais m'arrêter là. Vous comprenez ? Voilà. Parce que moi, ça me gagne pain. Je ne veux pas faire des vidéos. pendant une heure, deux heures du temps. Mais j'essaie d'expliquer ça un peu pour que vous puissiez vous comprenez. Ceux qui ont des oreilles pour comprendre, vous comprenez. Ceux qui sont en bouchée là, ils vont rester toujours dans les ignorances. Voilà. On savait très bien ce qui se passe. On savait très bien ce qui se passe sur la Côte-du-Main. On savait très bien comment on l'a faillée. Et Arafat, avec moi, mes prières, avec mes révélations qui venaient sur lui, qu'il a touché, il est sorti dans la franc-maçonnerie, il est sorti. Et quand il est sorti, il cherchait des lignes à gauche à droite. Mais il n'a pas trouvé ça. Et il était sur pression. Les gens mettent de pression sur lui. Il n'y tombe plus. Il était engoissé. Il était sur minence. Il était sur pression. Et c'est comme ça qu'il s'est donné l'amour. Vous comprenez ? Voilà. Il s'est donné l'amour pour sauver des vies humaines. Il s'est donné l'amour pour sauver des vies humaines. Il s'est donné l'amour. Parce que il est rentré dans quelque chose et il ne croyait pas que c'était comme ça. Et les personnes qui l'ont craigné pour qu'ils rentrent dedans, c'est ces personnes qui doivent se consulter pour que le pasteur fasse son travail. Sa mère est à mettre par la gueule. Ils doivent se consulter. Ils doivent se voir parce qu'ils sont à la base. Donc, ils doivent parler avant que le pasteur fasse son travail. Parce que le pasteur ne peut pas dire ça. Je vais parler. Je vais parler. Voilà. Je vais dire ce que tu... Le Saint-Esprit m'a dit. Je vais dire ce que je sais. Je ne veux pas garder le bichet de quelqu'un. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce pasteur, on n'a pas de vous continuer. On va voir mes vidéos, on va sur YouTube. Il n'y a pas beaucoup de gens qui voient ça. Mais si c'est cette vidéo, quelqu'un la voit, partagez cette vidéo. Partagez mes vidéos, s'il vous plaît. Parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant que je vais dire. Vous pouvez garder des secrets ou savoir des choses et puis fermer les yeux dessus et parler de autre chose qui n'a pas de sens. on est fatigué avec ça. C'est ça qui fait qu'il y aura toujours des problèmes chaque jour. Parce qu'on est dans le passé. Le monde vous attend dans le masonge parce que vous êtes dans le masonge. Et ce masonge-là, il faut briser ça. Il faut briser le masonge. Dieu a dit quand tu vois le mal là, il faut le doyter. Quand tu vois le mal là, il faut le combattre. Et nous, les enfants de Dieu, moi qui enfant de Dieu, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais combattre le mal maintenant. Parce que c'est mon Dieu. C'est la mission que Dieu m'a donnée. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis, on a un bien tour. Ok ? Voilà. Bye bye. Mon Dieu ! Ah ! Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu ? Est-ce que vous avez entendu ce qu'il vit d'entendre ? Elle dit que les gens l'ont poussé à entrer dans une secte. Et à un moment donné, il a compris que ce n'était pas une bonne affaire. Et elle a décidé d'en sortir. Et peut-être qu'il était que elle voulait sortir là. C'est là, les gens ont commencé à lui mettre la pression. Tant qu'elle était sous pression, c'est là, ça l'a conduit au suicide. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Mais ce que nous tous ici, nous savons, c'est que cette star-là, elle avait, elle était, on faisait sa publicité partout, un peu partout, sur certaines télévisions. Mais fait, ça fait, tous les ont laissées. et Facebook était donné sa télévision à un moment donné. À un moment donné, Facebook était donné sa télévision. Quand il organisait même son tour, il appelle ça moto, tout, un truc de ce genre. Il dit, il a, il dit qu'il a payé des espaces publicitaires, il a exagé des panneaux mais, les d'autres personnes sont allées payer pour qu'on a neuf ces panneaux. Il parlait de ça, oui ou non ? Il parlait de ça, oui ou non ? Oh ! Donc, ça, tout, il était en train d'un truc, dans une cinquième heure qu'elle a décidé de quitter là-bas pour revenir sur le bon chemin. C'est là, ils ont commencé à le combattre, quoi. Et c'est ce qu'on a commencé à voir. Pizarrement, mon ami, j'avais fait attention, je viens vous donner juste un signe. Vous savez que lui, beaucoup, il aime beaucoup être sur les réseaux sociaux. Nous, tout ce qu'on vient, on le regarde, ça nous fait mémoriser parce qu'il aime jouer la comédie. Mais, à un moment donné, quand vous allez, vers la fin, quand vous allez sur les réseaux sociaux et que vous tapez son nom, son nom n'apparaissait pas. C'est-à-dire, bon, son nom apparaissait mais on ne voyait pas trop d'actualité sur lui. Moi, je me suis dit que c'est peut-être parce que, comme il était de préparer son, son événement, c'est pourquoi elle s'est passée ici. Même son manager, même ses plaies, même par rapport au délaissement des gens, les gens ne veulent pas faire sa publicité et l'artiste lui-même qui a décidé lui-même d'investir, de mettre tous les moyens à sa disposition lui-même pour réaliser sa tournée. Donc, il y a même tout comme ça derrière. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, les révélations de cette femme m'amènent à comprendre certaines choses. Je pense que cette histoire ne va pas rester là. Cette affaire ne va pas rester là. Ça va aller même plus loin que loin. il y a des choses qui vont commencer à sortir. Mais moi, ma prière, c'est qu'on arrive au moins à obtenir cette opportunité pour qu'on puisse prier surtout nous tous. Nous devons croire en Dieu. Mettre la main dans la main. Quelque chose puisse se passer. Quelque chose puisse se passer. Moi, je crois. Moi, je crois. Oh! Regardez même le vêtement qu'il avait même porté même le jour de son décès. Le vêtement était blanc. Tout blanc. C'était un truc blanc comme ce qu'il avait là. Tout blanc. Tout blanc. Comme Jean-Poudy, je suis devenu pur. Ou je suis devenu pur. Ou je sentais de devenir pur. Je sentais de me purifier. Même pour me laver les mains. Même pour je sentais de rechercher la lumière. Ah! Mes frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons faire très attention à nos choix. Aujourd'hui, quand vous devez vous donner de l'unité célèbre, il y a des gens qui viennent vous voir. Ah! Tu es connu. Tu es célèbre. Mais si tu viens dans nos groupes, tu viens de notre organisation, dans nos sectes, toi, tu as donné plus célèbre, plus célèbre. Faites attention. Dès que votre étoile brille, il y a des gens qui vont venir vous voir pour vous dire que vous vous présentez de protection. C'est là les problèmes commencent. N'acceptez pas. Cherchez Jésus-Christ dès le départ. Et Jésus-Christ va vous aider. Comme elle a dit qu'elle va encore emballer plus tard, dès que nous retrouvons son message, nous allons vous poster cette vidéo ici, si c'est possible. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mettez-à-vis la cloche et ne manquez pas la prochaine vidéo. Surtout, priez. Tant qu'il n'est pas encore enterré, son corps n'est pas tout dans le trou. Moi, je crois qu'il y a quelque chose peut se passer. Est-ce que vous avez la foi ? Est-ce que vous avez le même chaud ? Si vous avez le même chaud, soyez prêt parce que le jour ne faut pas commencer. C'est parti. Sous-titrage ST' 501